Chers frères et sœurs, prenez quelques minutes de votre temps car aujourd'hui nous avons un message extraordinaire à partager avec vous tous. Aujourd'hui, nous parlerons d'une expérience incroyable impliquant l'un des acteurs les plus célèbres de notre époque, Jim Carrey, et comment une simple prière peut radicalement transformer nos vies. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais vous raconter pourrait changer votre vision de la prière et de la foi de manière profonde et durable. Vous êtes-vous déjà demandé quel est le véritable pouvoir de la prière ? Peut-être l'avez-vous sous-estimé ? Peut-être n'avez-vous pas toujours pensé que vos paroles adressées au ciel peuvent vraiment faire une différence ? Pourtant, l'histoire que je vais vous raconter démontre exactement le contraire. En décembre 2014, Jim Carrey a participé au The Graham Norton Show de la BBC One avec d'autres acteurs célèbres comme Jeff Daniels et Jude Law. Pendant l'émission, alors qu'il parlait de son rôle dans le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, l'animateur lui a posé une question intrigante. Avait-il déjà souhaité revivre un souvenir particulier du passé ? Et c'est à ce moment-là que Jim Carrey a raconté une histoire surprenante qui nous a fait réfléchir profondément. Carrey a partagé une anecdote de son enfance, un épisode impliquant une enseignante irlandaise de deuxième année. Cette enseignante avait dit à ses élèves « Quand je désire quelque chose, je prie la Vierge Marie et je lui demande de le demander à Dieu. Je promets quelque chose en retour et j'obtiens ce que je veux ». Imaginez la scène. Un jeune Jim, plein d'espoir et de confiance, décide de mettre ce conseil à l'épreuve. Carrey, désirant ardemment un vélo, est rentré chez lui et a prié la Vierge Marie de tout son cœur. Deux semaines plus tard, en marchant dans le salon, il a trouvé un Mustang flambant neuf. Confus et émerveillé, il a demandé à ses parents « Qu'est-ce que c'est ? ». La réponse a été encore plus surprenante. « Tu l'as gagné à une loterie ». Jim a découvert plus tard qu'un ami avait participé à une loterie dans un magasin d'articles de sport, écrivant aussi son nom. Sans le savoir, il était devenu le chanceux gagnant de ce vélo. « Chers frères, cet épisode de la vie de Jim Carrey nous enseigne une leçon fondamentale sur le pouvoir de la prière et de la foi. Souvent, nous vivons nos vies en sous-estimant le potentiel d'une prière sincère, oubliant que, comme Jésus nous l'a dit, la foi peut vraiment déplacer des montagnes. Rappelez-vous quand Jésus a dit « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, rien ne vous sera impossible ». Ce témoignage de Jim Carrey n'est pas unique, ce n'était pas simplement un souvenir du passé ressorti. Jim Carrey a parlé de l'évangile et de la foi à plusieurs reprises. Comme beaucoup d'entre nous le savent, malgré le succès et la célébrité, Jim Carrey a affronté de nombreux défis personnels et professionnels. Sa lutte contre la dépression a été bien documentée, et à travers elle, il a trouvé de la force dans la spiritualité et dans la recherche d'un sens plus profond à la vie. En 2015, la vie de Carrey a été marquée par une tragédie personnelle, la perte de sa petite amie, Katrina White, qui est décédée d'une overdose. Cet événement dévastateur a conduit Carrey à réfléchir encore plus sur la souffrance humaine et sa relation avec Dieu. Dans plusieurs interviews, Jim a parlé ouvertement de sa souffrance et de sa recherche de réconfort spirituel. Dans un discours particulièrement touchant, Carrey a dit « La souffrance mène à l'illumination. Si vous affrontez la souffrance et essayez de la comprendre, elle peut vous mener à une conscience plus profonde de votre existence et du sens de la vie. » Ces paroles ont profondément résonné avec beaucoup, montrant que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lumière que nous pouvons trouver à travers la foi et la prière. Et, uh, ultimately, I believe that suffering leads to salvation. And, in fact, it's the only way that we have to somehow accept and not deny, but feel our suffering and feel our losses. And, uh, then we make one of two decisions. We either decide to go through the gate of resentment, which leads to vengeance, which leads to self-harm, which leads to harm to others, or we go through the gate of forgiveness, which leads to grace. And, uh, your being here is an indication that you've made that decision already. You've made the decision to walk through the gate of forgiveness to grace, just as Christ did on the cross. He suffered terribly, and he suffered terribly, and he was broken by it to the point of doubt and a feeling of absolute abandonment, which all of you have felt. And, uh, then there was a decision to be made. And the decision was to look upon the people who were causing that suffering or the situation that was causing that suffering with compassion and with forgiveness. And that's what opens the gates of heaven for all of us. So, I wish that for all of you. I wish that for myself. I know that, you know, no matter what I've suffered, most of you have suffered worse than that. But that's why I admire you, because you're here. You know, and you will have grace, because this decision has been made. So, I'm so glad to be with you and to be a part of this. Thank you, Father Greg. Thank you, gentlemen. La prière n'est pas seulement un rituel, ce n'est pas un geste vide. C'est un acte de foi, un pont qui nous relie directement au cœur de Dieu. Et Dieu, dans son amour et sa miséricorde infinie, écoute toujours les prières sincères de ses enfants. Il est important de se rappeler que la prière n'est pas une liste de demandes, mais un dialogue profond et personnel avec notre Créateur. C'est un moment où nous ouvrons nos cœurs, partageons nos joies et nos préoccupations, et écoutons sa voix qui nous guide. Souvent, dans la frénésie de la vie quotidienne, nous oublions de nous arrêter et de nous tourner vers Dieu. Pourtant, comme le montre l'expérience de Jim Carrey, même une prière simple et spontanée peut conduire à des résultats incroyables. Ce n'est pas la complexité des mots qui comptent, mais la sincérité du cœur. Je pense à l'histoire de Anna, mère du prophète Samuel, qui a prié fervemment Dieu pour avoir un enfant. Malgré le fait que ses prières semblaient sans réponse pendant de nombreuses années, Anna a continué à prier avec foi. Et finalement, Dieu a répondu à ses supplications, lui donnant un Fils qui deviendrait l'un des plus grands prophètes d'Israël. Cela nous montre que la prière persévérante, faite avec foi, est puissante et peut apporter des miracles dans nos vies. Maintenant, je vous invite à réfléchir à votre expérience personnelle avec la prière. Avez-vous déjà eu un moment où, en priant de tout votre cœur, vous avez ressenti une réponse tangible de Dieu ? Peut-être avez-vous vécu un miracle grand ou petit, une coïncidence inexplicable, une paix intérieure qui a dépassé toute compréhension. J'aimerais que vous partagiez ces expériences avec notre communauté de foi, car vos histoires peuvent inspirer et renforcer la foi des autres. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous continuerons à explorer le pouvoir de la prière, de la foi et de l'espérance. Ensemble, en tant que communauté, nous pouvons grandir dans notre foi, nous encourager mutuellement et témoigner de la grandeur de notre Dieu. Rappelez-vous, frères et sœurs, que Dieu est toujours proche, prêt à écouter nos prières et à répondre de la manière la plus surprenante. Ne cessez jamais de prier, de croire et d'espérer, car avec Dieu, tout est possible. Que Dieu nous bénisse tous.